L'archipel des Açores offre de belles opportunités pour faire de la plongée mais évidemment il y a des îles qui sont plus intéressantes que d'autres pour faire cette activité et on va voir ça ensemble tout de suite. C'est parti ! Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. L'archipel des Açores est composé de 9 îles qui sont vraiment perdues au milieu de l'océan Atlantique et c'est pour ça que ça en fait un spot vraiment intéressant pour venir plonger, que ce soit aussi bien pour faire de la plongée en bouteille que du snorkeling par exemple. Il y en a vraiment pour tous les niveaux selon l'île que vous choisissez. En ce qui concerne la meilleure période pour venir plonger aux Açores, elle se situe entre les mois de juin et octobre, c'est la période la plus chaude. Vous aurez une température de l'air entre 14 et 26 degrés et la température de l'eau entre 17 et 23 degrés. Si vous venez en dehors de cette période-là, vous aurez une eau beaucoup plus froide. Donc après voilà, c'est à vous de choisir. Concernant le tarif des plongées aux Açores, évidemment le prix va varier en fonction des spots de plongée, du centre de plongée avec lequel vous allez partir et la nécessité ou non de louer du matériel. Mais en règle générale, en moyenne, aux Açores, vous pouvez vous en sortir pour une sortie snorkeling 30-40 euros, une plongée simple environ 40-65 euros. Pour la double plongée, comptez plutôt 75-100 euros. La location de matériel qui est à environ 20-30 euros. Et pour vous donner une idée, l'open water, le paddy, la certification du paddy open water, vous pouvez vous en sortir entre 470 et 550 euros. Alors évidemment, c'est une moyenne que je fais là, donc vous pouvez facilement trouver plus ou moins cher. Alors j'imagine que vous vous demandez peut-être ce que vous pouvez trouver en allant plonger aux Açores. Vous pouvez notamment voir des raimentas, des raimobulas, des requins de récif, des orques, des baleines, des cachalots, des dauphins, des épaves, des nudibranches. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités, donc ça vaut vraiment le coup d'aller plonger aux Açores. Donc en ce qui concerne les îles les plus réputées pour venir plonger aux Açores, parmi les 9, il y a quelques îles où il est vraiment intéressant de venir plonger, et notamment il y a Santa Maria, Sao Miguel, Tercera, Pico et Fayal. Donc on va voir un petit peu plus en détail chaque île. Tout d'abord, si vous souhaitez plonger autour de l'île de Sao Miguel, c'est une des îles où il y a le plus grand nombre de spots de plongée, et il y en a vraiment pour tous les niveaux, que ce soit snorkeling ou bouteille, et vous trouverez une grande variété de poissons. Parmi les sites les plus réputés, on retrouve Dory, c'est une épave datant de 1964, qui est accessible à tous, et pour certains, c'est le plus beau spot de l'île. Ensuite, vous avez Louranso, qui est réservé pour les plus expérimentés. Il y a également Arcos de Karura, qui est une des plus belles plongées, c'est un arc avec beaucoup d'espèces de poissons, et ça c'est pour tous les niveaux. Et également, vous avez Ancora de Hileus, qui est une plongée pour les open water minimum. Ensuite, il y a l'île de Santa Maria, c'est vraiment un must pour les plongeurs. Vous trouverez une grande variété d'espèces, vous pourrez voir des requins de récif, des remobulas, barracudas, etc. C'est vraiment superbe à voir. Et parmi les meilleurs spots, on retrouve Ambrosia, donc c'est le meilleur spot de Santa Maria. Vous aurez la possibilité de voir des remobulas au milieu de l'océan, ce qui est vraiment assez incroyable. Ensuite, il y a Pedrina, et également le troisième spot, c'est Banco Roao López, pour les plongeurs un petit peu plus expérimentés. La troisième île autour de laquelle vous pouvez aller plonger, c'est l'île de Tercera. C'est une île volcanique, et vous aurez la possibilité de voir des fonds assez différents et originaux. Vous pourrez voir des tunnels, des canyons, des grottes, c'est assez intéressant à voir. Et parmi les meilleurs spots, on retrouve notamment Cinco Riberas, Arcaras do Rudeu, Baixa da Vila Nova, Cémetario de Angoras, et Lidador. Ensuite, vous pouvez plonger autour de l'île de Pico. Pico, c'est l'île où il y a le plus haut sommet du Portugal. Vous trouverez quelques spots de plongée intéressants, avec une architecture assez originale, de nombreuses grottes, et vous pourrez également voir de nombreux dauphins et baleines. Parmi les meilleurs spots autour de cette île, on retrouve notamment Arcaras da Sauroque, Baixa de Barça, et Baixa de Norte. Et pour terminer, vous avez l'île de Fayal, autour de laquelle vous pouvez plonger. Il y a pas mal de spots entre l'île de Fayal et l'île de Pico. Et notamment, vous pouvez plonger sur le spot de Condor, Gruta dos Camaroes, Baixa de Feterra, et Boca das Cardegrinas. Donc, Osaceor, vous avez pas mal d'endroits où vous pouvez plonger. Moi, j'ai plongé personnellement autour de l'île de Saint-Miguel et de Santa Maria. C'était vraiment extraordinaire, surtout la plongée avec les Remobulas. C'était vraiment majestueux, et je vous le recommande vraiment si vous allez Osaceor. Pour plus d'informations sur le sujet, je vous mets le lien de mon article en description de la vidéo. Et je vous laisse avec quelques images des fonds marins aux Açores. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur le sujet, abonnez-vous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à bientôt.